Bonjour à tous. Je pense que t'as vu que Lodd s'est engagé avec ses acolytes à faire une expo pour la paix. T'as pas vu ? Oh putain, voilà. Il est en photo avec sa copine Merkel, avec Gauck, Chirac, Obama, Mitterrand, Cole. Ah bah tous sur la photo, tous. Ah oui, et puis t'as Boky Moon. Boky Moon, tu sais le gars qui a validé les droits sexuels pour les enfants ? Si, si, Boky Moon, qui a autorisé. Elle autorise presque la pédophilie. Puis t'as le pape qui est à côté de lui, le pape. Ah, mais remarque, il est bien placé, tous les deux. Ils font la paire. L'église a de nouveau rejoint l'État. S'en était pas rendu compte. Et puis voilà, c'est arrivé, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Alors l'expo, tu vas découvrir un paquet de choses dans l'expo. En fait, tu vas découvrir tous les cadeaux qu'ils ont reçus avec ton argent. Avec ton argent, parce que si tu veux, le problème, c'est que les chefs d'État, quand ils font des cadeaux, ils prennent jamais sur leur denier. Ah non, ils prennent pas le chariot pour aller faire deux, trois courses, tu vois, pour un cadeau pour un chef d'État. Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc en fait, si tu prends sur tes deniers, et puis toi, tu vas repayer pour aller voir les cadeaux que le chef d'État, il a offert avec tes deniers. Ah, c'est bien rodé. C'est bien rodé quand même, si tu veux. Alors, puis tu as des partenaires quand même. Ben oui, pour faire ce truc-là au musée de Verdun, ils sont obligés. Donc tu as le ministère des Affaires étrangères, et puis du développement international, et puis tu as les partenaires financiers aussi. Ah, ben quand je vais te dire les partenaires financiers, tu vas pas pleurer. Eh ben, tu as le ministère de la Défense. Ah ben oui, le ministère de la Défense, rien de moi, la Caisse des dépôts et consignations, et puis la Banque Européenne. Ah, c'est incroyable. Le pire, c'est quand même le ministère de la Défense, tu veux. Ah ben oui, parce que le ministère de la Défense, quand même, il faut savoir que la moitié des militaires, ils sont pas payés. Ah ben oui, parce qu'ils remboursent le Louvois. Ben, si tu veux, le Louvois, c'est un système informatique qui marche pas du tout. Ça fait 4 ans qu'ils marchent pas. Alors les gars, un coup ils sont payés 10 centimes d'euros, un coup ils remboursent 400 euros, un coup on leur demande 3000 euros, ça change tout le temps. Ça fait 4 ans que ça dure la comédie. Bon ben, qu'est-ce que tu veux ? Il marche pas, il marche pas. On n'y peut rien. Mais par contre, tu vois, ils trouvent l'argent pour le musée, quoi. Tu vois, c'est des partenaires financiers. Ah, tu sais pas comment ça marche. Je pense que le Louvois, il est très sélectif, en fait. Je te dis, très, très sélectif. Ah, c'est énorme. Ça, c'est vraiment... Et puis, t'as vu Holland ? T'as pas vu Holland ? Sur l'affiche, il tient un bout du musée, un bout de la map monde qui est en puzzle. L'Afrique. L'Afrique, il a pas choisi n'importe quoi. Tu m'étonnes, l'Afrique, on a tellement pillé là-bas aussi, il faut dire que quand même, il peut prendre que l'Afrique en même temps. Mais on a toutes nos troupes là-bas. Le plus, ce qui est drôle, tu vois, je te dis, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'au sommet du G5, en 2015, au sommet du G5, alors là, 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 ils disaient tous, hein, tous, hein, ils ont tenu un discours en commun, si tu veux, collégial. Un discours collégial. Alors, nous, chefs d'État, blablabla, guidés par nos valeurs, nos principes et communs, blablabla, ah bah blablabla, je veux pas toutes lire parce que c'est trop chiant à lire, je te jure, c'est... Ça ferait vomir, presque. Alors, nous sommes attachés aux valeurs de liberté et de démocratie. C'est Obama ! Ah, tous, hein, tous, ils l'ont signé, hein. Nous, pays du G7, sommes unis de notre volonté, ça, la volonté, ils en ont, hein, mais pas pour les bonnes choses, bon, de préserver la liberté, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Je te jure, je te jure qu'Obama, il a signé ça. Ah, 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 puis Hollande aussi, hein. Bon, lui, de toute façon, il s'y aurait n'importe quoi, mais enfin, bon, quand même, ils ont tous signé. Ah, non, 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 franchement, ils ont signé ça en 2015, hein, au G7 de 2015. Ah, c'est, c'est... Ah, ben, c'est incroyable, surtout quand tu sais que la France a frappé la Syrie le 27 septembre 2015. Ah, 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 ben, ils ont respecté la souveraineté territoriale, hein. En même temps, tu me diras, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas Hollande qui a donné l'ordre, hein. Ben, tu sais, Hollande, il se baladait pas mal sur son scooter, il a peut-être pas tout vu non plus, hein. Non, 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 c'est incroyable. Puis alors, la France, avec l'OTAN, ben, toujours en 2015, hein, dans les Pays-Baltes, ils ont fait une position de militaire français dans les Pays-Baltes. Mais bon, ils veillent à l'intégrité territoriale, hein, je te le dis, ils y veillent, ils y veillent, hein. Ah, 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 on est pris pour des cons, hein. Ah, il faudrait quand même qu'on ouvre les yeux parce que là, c'est quand même, c'est énorme. Tout ça, tout ça en 2015, tout en 2015, hein. Ah, 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 c'est, c'est... Alors bon, si tu veux, on a à peu près 20 000 militaires déployés dans le monde, hein, à peu près 20 000. Donc, t'en avais, qui étaient engagés, 11 000 à peu près, 8 000 qui étaient prépositionnés. Alors, t'en avais qu'ils sont prépositionnés partout, mais surtout en Afrique, hein. C'est pour ça qu'il tenait l'Afrique, d'ailleurs, hein, je pense. Il la tient entre ses mains. Alors, en Sangaris, par exemple, en RCA, 2 000 militaires en septembre 2015. Mais bon, on respecte les territoires. 900 militaires au Liban, 700 en Irak, et puis 3500 au Sahara, au Sub-Sahara, là, là, dans une autre mission. C'est énorme, hein. Et puis, Obama, alors, lui, le plus grand pourvoyeur d'armes, si tu veux, qui attaque tous les pays du monde, lui, alors, là, sans exception, lui. Alors, lui, il ne fait pas de... Parce que nous, le nôtre, tu vois, il ne se rend pas bien compte, nous. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui donne l'or, tu vois, je te dis. Il me le demande. Il me demande, parce que, tu vois, quand il se baladait sur son scooter et tout, il avait ce problème de cœur et tout, il n'a peut-être pas vu, il n'a peut-être pas vu, tu vois. C'est énorme. Et alors, en 2015, il fait ses voeux. Ah ben, il fait ses voeux en 2015, aux soldats, hein. Et il dit, la France est en guerre. La France est en guerre. Ben, nous, non, si tu veux. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait tout ce monde-là en Irak et partout. Alors, on ne savait pas trop, quoi, si tu veux. Alors, on a appris par lui que la France était en guerre. Voilà. Alors, maintenant, si tu veux, maintenant, on n'en voit plus nos militaires. Maintenant, on les met dans la rue en France, si tu veux. Parce que là, on se dit que la guerre, elle est peut-être chez nous, qu'elle va arriver. Donc, on les prépositionne, mais chez nous. Ça nous coûte un peu moins cher. Ouais, ça nous coûte un petit peu moins cher. Et puis, au moins, comme ça, on sera défendu. De qui, on ne sait pas. Contre qui, ils vont se battre, on ne sait pas non plus. Peut-être contre nous. Enfin bon, vu que ils sont payés avec le Louvois, si tu veux, je pense que les militaires, ils ne vont pas trop s'énerver. Moi, je pense qu'ils en ont tellement marre. T'es pris pour des cons, eux aussi. Enfin, voilà, quoi. Faut aller au musée. Faut aller voir le musée de Verdun. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu veux, je te dis ? Tiens, voir où sont passés tes impôts. Ça nous changera. On pourrait avoir des choses un peu plus belles, peut-être. Ah ben, ils sont gentils. Ils nous ont quand même prêté leurs cadeaux. Je pense qu'ils les reprendront après. Mais bon, ils nous prêtent leurs cadeaux. Bon, écoutez, à bientôt, mes amis. À bientôt.